Ce retournement de décision ne serait pas un cas unique à Mayotte. À ce jour, une dizaine de personnes handicapées sont dénombrées par la DAPEI, une association qui s'occupe du handicap. Elles se sont vues refuser soit une demande de carte d'invalidité ou une prestation. Au fur et à mesure, on constate que des gens qui sont nés en situation d'handicap qui ont toujours perçu des prestations comme la demoiselle qu'on vient de voir, aujourd'hui, on lui envoie un rejet de prestations. Sur quelle base ? Est-ce qu'il y a eu un remède ? La notification a changé, mais la personne en elle-même n'a pas changé. Elle est toujours en situation d'handicap ou même dégradée. Plusieurs personnes en situation d'handicap auraient obtenu un accord de principe devant la commission de la MDPH. La personne était reçue devant la commission et elle a même été félicitée parce qu'il y a eu l'acceptation de s'essouer. Pourquoi aujourd'hui son dossier de retraite bloque à cause d'un refus dont un public s'est accepté ? Saïdi Sobhadine Maoulida est l'une de ces personnes. Handicapé moteur, il se déplace difficilement. J'ai entamé la démarche quand j'étais étudiant. On m'avait reconnu d'handicapé adulte en qualité d'handicapé adulte à 80%. Voilà, j'étais à Toulouse. J'ai étudié là-bas. Et puis, suite à mes études, j'ai eu un poste en Mayotte. À l'époque, c'était la 2e du cours à ma mesure. À deux doigts de la retraite, la MDPH ne lui accorde pas la carte d'invalidité au moment où il en a le plus besoin. Je n'ai jamais eu une étude particulière. Mais bon, comme je suis à l'approche de la retraite, j'ai voulu avoir la reconnaissance des travailleurs handicapés que j'ai eues. Mais on me refuse la carte d'invalidité. Voilà. Alors que c'est justement l'essentiel, la pièce de retraite que je dois avoir pour partir à la retraite. Partir à la retraite avec cette reconnaissance lui permettrait de bénéficier d'une retraite pleine. Pour l'insta, son combat est loin d'être gagné. Il se poursuivra au tribunal administratif. Il se poursuivre au tribunal administratif. Il se poursuivre au tribunal administratif.